What's up family c'est mon gars Strakka et qui est Strakka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les mecs j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour un pop the balloon and find your love et ici présent nous avons sept beaux gosses les gars applaudissez vous quand même voilà applaudissez vous qui vont tout simplement juger les femmes qui vont passer une par une attention ça va être piquant mais je pense que vous connaissez déjà les règles du pop the balloon donc je n'ai pas trop besoin d'en dire ok on va commencer directement allez c'est parti ok les gars on va deviner deviner combien de meufs qui seront dans la vidéo là ont déjà été dans une vidéo de Strakka moi je pense un petit 80% des meufs est ce que tu peux venir s'il te plaît alors moi c'est kate ok bah dis moi ce que tu veux savoir de moi je te dis tout ça alors j'ai 27 ans tu fais quoi dans la vie je suis modèle clip danseuse modèle clip danseuse modèle clip ok tu es plutôt de la nuit tu es plutôt du jour je suis plutôt des deux plutôt des deux on charbonne qu'est ce que tu recherches chez un homme actuellement alors moi j'aime bien les hommes donc pas les garçons j'aime les hommes gentils et qui savent bien prendre soin de moi donc je vois que pour l'instant il n'y a aucun ballon qui est pété c'est une bonne nouvelle je vais poser une question qui peut-être va être le gosse il n'a pas de ballon à parce qu'il est éliminé elle est majeure rédhibitoire chez les hommes ok ma question est toute simple dis moi tout dis moi tout je veux tout savoir je veux tout ça non attend j'ai peur avec strike 1 non 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 t'inquiète t'inquiète attend avant de revenir à la vidéo parce que oui nous allons y revenir tout de suite je dois vous parler du programme youtube je vais te poser elle est toute simple es-tu permifié oui bah oui 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 classique classique ouais deuxième question que je vais te poser déjà rien que le sourire on voit que ça va monter en crescendo ça se voit déjà il a sourire je t'as le permis ouais t'as pris combien de butteux là dans ta vie jusqu'aux oreilles rien dit encore je sais déjà deuxième question que j'ai posé toute simple sais-tu faire la cuisine oui ok des origines marocaines vénézuliennes et je sais faire les plats de mes deux pays ça nous sort des types-sheets types-sheets c'est quoi ces robots frère on a vu aller les maquillages des types-sheets quand faut quand tu parles de voir un américain ça bégaye strika on t'a vu ok donc ça c'est concerté là il ya un petit mood d'accord moi j'aime bien le mood ah ouais si tu dis types-sheets vraiment premier degré c'est une daguerie genre moi parfois je le dis avec koumou mais genre vraiment on troll tu vois genre il y en a ils disent vraiment premier degré en mode pour l'instant c'est validé on va peut-être encore poser une question et si vraiment personne n'éclate son ballon je pense que ça va être à ton tour de leur poser des questions ok ça me va poser une question rédhibitoire dès le départ comme ça au moins il y aura des ballons qui vont s'éclater des choses que les hommes n'aiment pas comme ça tu vas parler quel est ton body count ah j'en ai marre à cinq fois pour que tu me poses ça mais tu vas dire rédhibitoire mais le truc c'est que déjà d'une dans une autre vidéo on m'a pas cru donc apparemment faut faire x 3 x 4 x 10 j'en sais rien donne le chiffre et ensuite mais en plus le chiffre a gonflé depuis donc bah encore heureux c'était un tournage il ya trois mois vous croyez que je suis pas une sainte je suis pas une sainte vierge non plus donc mon body count j'ai 27 ans ne l'oublions pas je n'ai pas 20 ans il est de précisément 32 et demi j'ai pas de x 10 je dis vraiment les termes voilà c'était cette question là qu'on va les poser donc on voit là les mecs ont pas beaucoup fait l'amour et ils sont choqués à mon avis on va aller les voir on va leur demander pourquoi je suis désolé 32 zizi c'est pas possible après elle a 27 ans tu vois mais 32 c'est quand même beaucoup 32 c'est beaucoup frère la vie 32 buteux c'est beaucoup 32 buteux différentes c'est beaucoup quand même j'en voyais là qui a le même là où tu vois tu vois tout tu vois voilà les mecs qui font la queue pour baiser la meuf et il y est le mec tout au fond il a des fleurs qui a ce même là là pense que là peut-être il ya un petit mineur il n'a pas encore fait l'amour je pense je sais pas ça lui enchanté ah oui tu as encore le duvet donc je pense que tu es jeune alors dis nous pourquoi tu as simplement pété son ballon bah déjà 32 pour moi c'est trop moi dès je me vois pas déjà avec une femme qui a fait 32 avec 32 mais d'accord t'as peur de pas assumer au lit quoi parce que je non le pire c'est pas ça les gars le pire dans cette image c'est qu'il ya des mecs encore c'est qu'il ya des mecs encore derrière la fleur que le mec avec les fleurs il y a encore des mecs ça veut dire avec le mec des fleurs il y aura encore des mecs derrière non c'est dinguerie et là dites vous les gars il y en a un 3 4 5 6 7 8 9 10 il y en a que 10 et déjà ça fait tourner la tête l'expérience est pas toi elle s'est pris 480 cm de rythme j'ai capté mais t'as quel âge dis moi vous voulez que j'aille en prison mais c'est pas possible petite question parce que moi on ose me demander mon body count mais tu es puceau non je crois pas mais ok d'accord on voit que c'est une insulte d'être pousseau c'est ton ballon non c'est beaucoup trop pour moi ok c'est tout ce que tu as à dire même s'il y en a plein c'est des acteurs et ils disent ouais moi je me préserve alors que juste ils ont pas le choix frère c'est ils ont pas le choix mais sinon c'est pas une insulte salut comment tu vas bien et toi super dis nous pourquoi as-tu pété ton ballon pour moi en vrai elle est trop haute et trop assuré trop ils trouvent pas les filles qu'ils ont de l'assauté il fallait que je vienne avec les jambes tremblantes bonjour non juste elle est casse-couille vraiment c'est même pas c'est bien d'avoir une meuf qui sont en confiance juste elle est casse-couille un petit peu elle commence elle prend la tête j'ai rien rien quand elle parle tu sais que elle genre tu va t'embrouiller tous les jours pour rien pour les pires trucs genre vraiment elle voudra rien savoir et tout ça c'est trop chiant les meufs comme ça genre genre tu peux pas en placer une à quoi elle a tout le temps raison tout ça c'est bien d'avoir quelqu'un qui avait confiance en soi tout ça mais elle ça sent que c'est le casse-couille je sens qu'elle prend la tête j'ai capté donc toi c'est ça ça aurait été next aussi pour moi j'ai du mal à te croire sur les 32 je pense que la nuit monde du clip et tout je pense qu'il ya plus que des clichés il n'y a pas de problème non pas cliché en mode 32 c'est pas beaucoup 32 27 ans 18 si on va dire elle a commencé à 18 ans 18 9 x 3 9 x 3 27 ça veut dire genre elle aurait fait trois partenaires par an on voit ça c'est mon sens et moi je peux je peux aller dans le chien avec toi ou pas ce que moi tu pas déjà tu t'épiles un peu trop à mon goût je dirais que tu as des queues de sourcils donc il faut arrêter mais imagine moi j'ai à charles j'ai le roi on a le droit moi pour moi une meuf qui dit ouais ouais tu as tu as tu as une tête de charo toi tu as une tête avec un chouchou des nanas et tout moi je dis bah merci c'est un compliment cas dégagé c'est un compliment c'est juste dire en mode t'es beau quand tu dis ça à un gars ça veut dire il est beau genre vraiment il est beau c'est littéralement un compliment c'est en mode ouais il est beau c'est tout vraiment merci alors ok on a le droit à la parole on est en france on n'est pas en afghanistan il est le droit à la parole donc je dis ce que je pense mais regarde si je te dis tu as une grosse tête de charo est ce que ça te ferait plaisir toi ça se voit ça toi ça se voit tu t'as décu tous les soirs carrément est ce que ça te plairait ça soit tu as une tête de de meca meuf j'ai pas dit que t'as couché avec 300 mecs je dis que 32 pour moi ça et ben c'est pour ça que je le juge voilà les prochaines fois je dirai plus la vérité je dirai 100 on peut passer à mon mari du coup c'est bon ton coin j'ai du mal à l'entendre mon mari lui avec son type shit type shit là il commence à me casser les couilles c'est mon mari lui ça va tu vas bien mais le corps il se moque des 32 de body 40 alors que rien que cette année il a bz 26 meufs déjà c'est faux déjà c'est vraiment faux et moi je me préserve pour le mariage je suis plus haut ok est-ce que tu veux ce que c'est mon mari je te laisse l'éclater alors non je le laisse ce pouvoir aux hommes le pouvoir aux hommes ok tu as fait ton choix pour toi mais ce que lui est d'accord mais il va venir avec moi je vais le prendre comme ça moi j'aimerais juste savoir quelque chose tout d'abord tu n'as pas pété ton ballon ça veut dire que toi tu es d'accord que il regarde le côté comme ça d'accord c'est pas un problème pour toi l'assurance elle sait où elle va aller et moi je sais où je vais aller aussi est ce que physiquement elle te plaît que tu fais un tour sur toi même oui on peut même vous allez super bien ensemble on va trop bien ensemble c'est un match parfait alors applaudissez c'est un match parfait allez-y comment tu vas super introduis-toi je m'appelle aïdana j'ai 21 ans et je suis étudiante infirmière ce que tu recherches chez un homme aïdana l'homme idéal pour toi c'est quoi oh ok d'accord déjà avec respectueux quelqu'un qui se projecte dans sa vie avec moi et puis gentil et qui prenne soin de moi pour l'instant il y a un ballon qui a éclaté on va aller le voir lui pour lui demander pourquoi il a éclaté son ballon c'est jamais il a peut-être une justification à ça pourquoi tu fais péter ton ballon c'est trop j'aime dire un truc c'est pas physique c'est plutôt l'âge ok quel âge as-tu moi j'ai 30 ans ok il a 30 ans aïe 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 il est vieux 30 ans il a l'âge le dauphin un de moins c'est pas très grave c'est pas grave je vais te poser plusieurs questions et par rapport à ces questions là les hommes ont toujours le choix s'il y a encore des ballons ça sera toi qui aura le choix ok tu vas poser des questions selon les questions que tu poses ah oui je me souviens je me souviens d'elle c'est bon ok parfait première question que je vais te poser là c'est simple qui doit payer au premier date c'est l'homme qui paye au premier date parce que déjà je pense que c'est lui qui m'a invité au date ok si l'homme paye au premier des vraies questions de con est ce que tu pourrais envisager de coucher avec lui par la suite du tout c'est pas parce qu'il a payé un date que moi je me sens dans l'obligation de aller coucher avec lui très intéressant donc pour l'instant on dirait que c'est justifié troisième question que je vais te poser si demain tu es en couple qu'est ce serait le premier cadeau que tu feras ton homme bah je sais pas un week-end ensemble ou je sais pas on pour l'instant ça va on va avancer et à ce moment là c'est à toi de poser des questions à quel âge j'ai 18 ans tu peux péter son ballon si t'en avais ça va c'est quoi ton style de fille je dois répondre genre maintenant je prends un peu de tout j'étais mon bras je pense que ça soit c'est vague un peu tout ça veut dire quoi ça non maintenant je suis pas au flinch non maintenant je suis plus compliqué t'es plus compliqué non non genre vraiment c'est tout quel est ton idéal de fille je sais pas ça peut être skinny ou en forme moi ça me dérange pas moi je suis pas compliqué je t'ai dit vraiment s'il a peur de la regarder dans les yeux ou quoi frère un grand garçon comme toi tu veux plus il a bégayé grand garçon de ça il est intimidé là il a vu les formes il a vu il a vu les formes il a bégayé et pourquoi parce que enfin il sait pas répondre je lui demande juste en style de fille c'est ce que tu préfères d'accord est-ce que tu as fait des études oui dans quoi dans l'ingénierie et je suis steward c'est quoi ça c'est en fait au tas de l'air mais en garçon je vois beaucoup alors ça va j'ai pas mal c'est pas mal un petit portugais t'as combien de tatouages j'ai que celui-là en plus c'est le vrai tatouage portugais là au moins là tu peux me croire on était toujours à portugal je vais voir ma grand-mère à porto temps en temps mais je vois d'autres pays je suis pas comme les portugais qui vont tous les jours tous les ans au portugal j'ai fait une quinzaine de pays et il ya d'autres pays que j'ai envie de visiter donc le portugais comme le japon ça sera un rêve la côte d'ivoire et le sénégal faire un safari justement tu vas la salle de sport non et c'est tout on revient 13 trois personnes est ce que pour toi l'âge c'est important un peu comme elles se torrent de la majorité j'ai encore une question pour toi hashtag je demande juste c'est pour ça que je les tt sont pas activés j'enlève je les relève c'est l'homme doit gagner plus que toi oui il peut avoir un salaire équivalent au tien équivalent ça me dérange pas mais si c'est plus pas assez mieux donc tu cherches la stabilité chez un homme c'est ça et pourtant la stabilité la stabilité c'est dans les finances pas forcément la stabilité c'est un ensemble c'est en général ce sont financièrement ou sentimentalement générale d'accord intéressant je vois qu'il n'y a pas de ballon qui pète pour l'instant on va se rediriger vers eux ils vont poser des questions ok déjà c'est quoi ta destination de rêve si tu avais la possibilité qu'est ce qui fait le petit poucet là qu'est ce qui fait ici là le 2010 là hé 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 t'as le brevet à passer là non vrai il fait quoi dans la vidéo il est trop petit wesh il a quel âge 18 ans c'est un menteur il est plus jeune encore il doit avoir 17 ans ou 16 ans c'est un 2006 après j'avoue les gamins à 18 ans j'avais une tête de bébé un encore donc genre vrai je le crois je ressemblais à quoi 18 ans ou à 18 ans j'avais pas de barbe j'avais pas de j'avais pas de contours j'avais pas si j'avais des contours mais j'avais pas de moustache avait rien du tout fin si j'en avais mais je rasez quoi on la tête de fou oh ah bah oui bah c'est celle là ça c'est en code 2018 mon dieu je faisais pousser mes cheveux à ce moment attend une photo où tu as j'avais un putain de rocher sur le crâne bon j'avais toujours 18 ans mais ça ça c'était moi à 18 ans ça je peux zoomer plus on dirait never bas c'est vraiment le le principe d'être de d'être d'avoir un jumeau qui est un terroriste comme ça un terroriste là j'avais 18 ans en vrai j'ai pas j'ai pas changé beaucoup j'ai pas changé beaucoup et de voyager l'attiré ou australie on va dire et pourquoi l'australie parce que c'est beau enfin c'est un paix à découvrir les gars j'ai pas changé j'avais j'avais la même taille qu'actuellement et je crois qu'on faisait je faisais le même poids je crois que je devais ouais là parce que là j'ai perdu du poids je devais être à 80 90 92 léna merci pour le prime lina léna tu parles combien de langues lesquelles le français et l'espagnol ok moi j'ai un côté timide est ce que c'est de nature ou d'un côté chaton ou un côté tigresse aussi je suis timide simplement ça dépend avec qui et la situation ok ça se joue ça se joue là vous voulez pas lâcher vos ballons vous voulez pas les exploser donne moi un rail flag pour toi que tu ne veux pas boire chez un homme j'ai pas d'idées là j'ai pas d'idées non vas-y toi tu nous fais le ricard ici là je suis vas-y tu nous fais le denzel washington tu nous fais le will smith vas-y toi vas-y parle anglais pourquoi as-tu pété ton ballon exactement imaginons aussi tu es en vacances et moi je sors et je te laisse tout seul et que tu es perdu après bizarre pour te retrouver déjà les états unis c'est beaucoup habité par les latinos donc il ya beaucoup de personnes qui parlent espagnol que anglais je pourrais me débrouiller en espagnol je pense il ya beaucoup de latinos mais vas-y lui c'est vraiment moi je vais mettre une droite dans mon écran bref il est steward il doit parler anglais ah ouais c'est vrai bah après parler anglais en mode c'est un truc de fou tout le monde parle anglais en 2024 si tu parles pas anglais la honte frère ok ok il s'est présent tu as deux hommes physiquement qui te correspond le plus un petit portugais là bas ok donc tu peux on va aller vers ton petit portugais je vous sens assez familier donc ça m'a été mais les gars vous mettez avec un anglais en face de moi là je vais parler anglais avec lui facile anglais c'est ma seconde langue bien sûr que je peux parler anglais qu'est-ce que tu veux dire ? merci Elisa pour le 3 mois sub les gars je peux parler anglais si je veux je ne vais pas avoir le meilleur accent je ne sais pas si je peux avoir un bon accent mais je peux parler anglais très bien donc qu'est-ce que tu veux dire ? tu veux dire comment ma journée s'est passé ? tu veux dire ? tu veux dire ? you want me to speak with kaisenats ? oh tu dirais compliqué ? bah non mais l'anglais c'est pas compliqué alors juste tu parles et je parle c'est tout pas du tout que penses-tu de mademoiselle ? l'accent, moi l'accent les gars je vais garder comme ça j'ai la flemme de prendre un accent américain je suis pas un bandeur moi j'ai mon accent français et flemme c'est tout c'est en anglais du Ghana justement c'est mon style latina et tout donc je suis sous le charme et toi que penses-tu de lui ? ça colle ? c'est ton style ? ouais ça va alors c'est un match applaudissez-les veuillez accueillir la personne suivante s'il vous plaît applaudissez-la après les gars moi ça je comprends en fait parce que à l'époque quand au collège ou au lycée il y en a qui essaient de prendre un accent anglais tout le monde se foutait de sa gueule ouais il fait le ricain il fait l'américain à la terre elle croit que tu fais l'américain ici tu vois donc maintenant c'est pour ça les gens ils veulent pas prendre un accent quand ils parlent latin d'hommes je vais parler en anglais comme ça et je vais pas dire de la merde et je vais pas dire de la merde de ce que tu dis de moi je vais parler en anglais comme ça avec un accent français ok ? d'accord ? bonjour comment tu vas ? ça va et toi ? super dis nous qui tu es ? qu'est-ce que tu fais dans la vie ? tu m'appelles Karine j'ai 23 ans et je viens d'avoir mon master de ressources humaines je cherche du travail intéressant tu fais que ça dans la vie ? non j'ai fini mon master ah tu as fini ? je cherche en attendant qu'est-ce que tu fais ? je fais des projets perso sur le sport ok comme ? des coachings donc tu fais des coachings en ligne ou coaching physique ? en physique à la salle d'accord donc tu es souvent avec des personnes ? des filles ça va alors je vais te poser plusieurs questions et par rapport aux questions que je te pose c'est les squatter les filles est-ce que tu es permifié déjà tout d'abord ? pas encore en cours parce que c'est important pour un homme d'avoir son permis peut-être pas tout de suite si là c'est pas le cas pour eux mais il va falloir commencer on peut prendre les transports en ligne mais pas après ah mon gars moi je prends le métro hein moi je prends le métro, je prends le bus je prends le RER, je prends le tramway je prends les Lime, je prends les Lime tiens boum je suis avec ma carte sur ta Lime on fait du vélo ensemble voilà hein si tu veux pas marcher on prend un Uber vraiment hein Vélib tiens mon abonnement Vélib d'accord parce qu'après il y a la famille et tout donc pour toi le matériel est plus important que l'amour non pas du tout parce que je t'ai dit que là non pas tout de suite ok mais t'as dit que c'était important en mode s'il a pas le permis là je peux être avec lui mais du coup il va falloir le passer tu l'aideras à passer ? bien sûr il faut s'entraider dans la vie intéressant pour l'instant combien de langues parles-tu ? 3 un peu d'anglais hein en fait je le compte pas en 4 parce que bah pas encore très très tu parles quelle langue ? portugais, français, espagnol je le savais bon pour l'instant pas de ballon qui pète on va aller leur poser des questions c'est parti ? ouais go ! tu m'aiguilles sur les questions ? je peux t'aiguiller sur les questions bah déjà comment tu t'appelles ? je m'appelle Aïe t'as quel âge ? j'ai 18 18 ? ok tu fais quoi dans la ville ? bah je suis dans une école de mode et création de vêtements ok très bon donc tu finis tes études dans combien de temps ? bah normalement pas maintenant je pense aller en master aussi aussi ? ouais c'est très bien continuer au moment ça va pourquoi ? mais moi devant moi comme ça ça fait peur ? ça fait trop peur ! pour quelle raison ? il faut y'a une meuf elle passe à faire ou que ça va ? bien ça en fait elle est trop petite en taille c'est-à-dire son talon elle est trop petite il fait 2 mètres on peut pas danser ensemble ouais c'est ça ah ok parce que vous devez danser ensemble ok bah c'est pas grave y'a pas de soucis y'a pas de soucis comment je t'appelle ? Patrick et toi ? Karine ? t'as quel âge ? 23 23 ok et tu fais quoi dans la vie ? je suis steward d'accord depuis combien de temps ? depuis 2 ans ouais ouais c'est ça ouais c'est ça ok et c'est pas contre il est peut-être de steward lui c'est compliqué d'avoir une relation quand tu voyages beaucoup ? en vrai ça dépend de ma copine ça a déjà marché ? euh non pas du tout donc là y'a personne qui a accepté jusque là ? une fille quand tu lui dis ce que tu fais dans la vie ? en fait c'est compliqué pourquoi ? parce qu'en fait je suis tout le temps hors du pays c'est pas resté pas sage mais c'est pas resté selon ça a pas resté loyal j'avoue steward t'es jamais chez toi genre t'es tout le temps dans un autre pays tu restes 2-3 jours là-bas ensuite tu reviens tac ça doit être chiant un peu pour avoir des relations genre après le métier tu vois même le métier déjà je sais pas trop bien vous trouvez ça trop bien ? après en fait ça permet de voyager et de rester quelques jours dans plein de pays donc ça c'est un avantage pour le coup mais j'avoue pour avoir des relations et pour se poser c'est pas ouf pour se poser je veux dire pour être stable c'est pas un métier stable ah tu choisis mal l'ego là t'es loyal toi ? oui salut ça va merci bah comment je t'appelle ? Uriel Uriel ok ça a une origine particulière ? c'est hébreu hébreu ok t'as quel âge ? 24 je suis mannequin et je fais de la musique la musique c'est à dire tu chantes ou tu fais un instrument ? je fais de la prod aussi et de la prod ok tu fais plein de choses c'est cool bah dis moi deux défauts sur toi je prends beaucoup trop de temps quand j'y ai une heure je crois que je suis retardataire un peu quand tu y es ? non t'y vois rien t'y vois là ? ok oui ils sont aussi en retard je suis en retard mais c'est mon défaut et ton deuxième défaut ? euh je souris pas beaucoup mais c'est peut-être le mannequinat non ? on t'a appris on t'a forgé on va lui demander pourquoi non il s'est passé des trucs sombres dans sa vie c'est pourquoi il sourit pas c'est pour ça il sourit pas pourquoi il a éclaté son ballon tout simplement ? dis moi ça veut dire toi t'es dans les clichés non mais non bah ouais ça veut dire tu lui as posé une question pourquoi il est sourit en retard non j'avoue j'avoue ah t'es dans les clichés c'est pas bien mais ça va on rigole tu nous casses les couilles ah t'y casses les couilles on peut plus rigoler on peut plus faire des blagues maintenant vas-y frère il est pas marrant lui c'est bon c'était des petits clichés il lui a pas dit ouais t'es tout le temps je sais pas il a pas dit un cliché de ouf il a dit un petit cliché pour détendre l'atmosphère ouais pour rigoler tu vois elle a pas sorti ça au hasard genre en mode ah ah ça va ça va ça va je le suis pas je le suis pas mais ouais en vrai là tu m'aille tu m'aille parce que comme on dit les apparences sont souvent trompeuses oui donc du coup bah oui oui c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est la vie ok mademoiselle il te reste actuellement le programme d'insulte il sert à rien c'est si j'insulte le tchat je si je dis des insultes normales voilà mais si j'insulte le tchat je le remplis donc la question que je vais te poser là tout de suite qu'est-ce qu'un homme doit avoir comme qualité pour être avec toi bah la gentillesse le respect ça c'est les deux premiers facteurs déjà du charisme aussi est-ce que tu retrouves du charisme chez chaque homme qui est ici présent ils ont leur personnalité ok si tu devrais en éliminer un par rapport à son charisme qui sera-t-il ? si je dis il va popper donc je parle tu vas le popper ok d'accord qui a le moins de charisme il sera pour toi désolée ok continue euh oui qualité je sais pas en fait un homme il a son caractère il a son je prends je prends c'est euh on accepte accepte ? ouais parce que ça non pas tout c'est une petite balance donc la personnalité les gars vous préférez euh en termes de personnalité quelqu'un qui est pas dans le ok c'est une facette qui a plusieurs personnalités il y a des gens qui sont non confrontationnels c'est-à-dire genre en mode ils aiment pas s'embrouiller et euh ils aiment pas s'embrouiller voilà donc par exemple si tu vas t'embrouiller avec eux ils vont pas chercher à à discuter avec toi ils vont esquiver ils vont esquiver la conversation blablabla etc et peut-être revenir après ou vous préférez les gens qui sont confrontationnels ça veut dire il y a un problème ils veulent le régler tout de suite instanta instanté maintenant 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 boum vous préférez quel type de personne à choisir comme personnalité ? vous vous êtes quelle personnalité ? les mecs qui aiment son parce qu'il y a des gens ils aiment pas s'embrouiller ils aiment briller ils aiment pas leurs problèmes ils aiment truc répète je répéterai pas vous êtes un un ça veut dire vous êtes euh un ça dépend de la situation je répéterai pas bref en tout cas moi personne à votre avis je suis quelle personnalité ? tu sais pas parler répète c'est juste tu comprends rien tu viens de Lyon en même temps le 6-9 que Dieu vous vienne en aide à votre ville de merde elle va avec et ok est-ce qu'un homme pour toi peut passer plus de 3 heures sur la playstation ? quand je dors alors ok faut qu'il soit pas fatigué après l'éducation lyonnais tu m'étonnes frère j'ai vu le taux de pourcentage à Lyon au bac c'est 40% frère c'est une dinguerie ok très intéressant attends ça va être aux hommes de te poser des questions ? est-ce prête ? alors on y va ? selon toi c'est quoi ? tu recherches quoi ? de la stabilité je veux pas quelqu'un qui va voir à gauche à droite et quelqu'un qu'on puisse réunir nos projets quand tu parles de stabilité tu... financièrement ou... non pas forcément financièrement non c'est euh... c'est un bébé qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo ? j'ai tout j'ai tout bébé oh bébé oh bébé posé dans sa vie t'as une question ? yes est-ce que j'ai une personne ambitieuse ? j'entreprends et j'ai une micro-entreprise je vois que ils ne veulent pas péter leur ballon tu ne veux pas péter leur ballon donc il va falloir faire un choix c'est dès maintenant qui tu vois le plus avec toi physiquement ? ouais mais il faut prendre en compte ce que j'ai entendu avant aussi mon frère il a 18 ans l'autre il a 24 elle va choisir le mec de 24 c'est logique quand tu sais ce que t'entends ? je sais pas c'est important je... non ? désolé pour quelle raison ? l'assurance l'assurance ? c'est à cause des sondages aussi ? aussi allons vers euh... moi à 18 ans je me chié dessus frère et je... devant les meufs, je bégayais tout timide tout ça frère vraiment j't'en... devant mes potes, il y avait rien aucun problème parce que dès qu'il y avait une meuf t'es... euh... laisse tomber frère L'élu, as-tu une dernière question à lui poser qui pourrait être rédhibitoire pour toi déjà ? Elle est combien de relations ? 3 Intéressante, les dernières ? Non, plus d'un an Ok Ouais, je suis seule depuis longtemps pour pouvoir me concentrer sur moi-même et pouvoir entreprendre Quel est ton... A 18 ans, je panique et je me branle devant elle pour choquer Tiens, prends-toi un petit ban, toi Je vais revenir à réfléchir, bien Pire défaut, ce qui est pour toi rédhibitoire En vrai, tu dis jamais Comment t'as fait pour enlever ça ? J'ai fait la technique qui s'appelle en anglais, c'est Fake it till you make it J'ai fait semblant dans ma tête que j'étais plus timide Ça veut dire que je faisais des actions de mec non-timide En boucle, en boucle, en boucle Faire semblant d'avoir de l'assurance D'être pas timide, tout ça Et au bout d'un moment, ma timidité a disparu du jour au lendemain C'est trop dur, ça Vraiment, la technique, c'est... Vraiment Parfois, c'est juste parler à des inconnus dans la rue Sans aucune raison Genre, la boulangère Plutôt que de juste demander ton pain et de se barrer Tu lui demandes si sa journée va bien Si tac, tac, tu lui racontes Voilà, genre, avoir une petite conversation comme ça Et au fur et à mesure, si t'arrives à faire ça Et bah, déjà Les gens, ils vont sentir que t'es un mec plus ouvert Et parfois, des gens dans la rue, ils viendront te parler Sans aucune raison Et discuter, juste pour discuter avec toi Et ensuite, voilà T'es pas obligé de faire ça avec des femmes qui te plaisent Ou quoi que ce soit Ou juste même, tu peux faire ça avec des hommes, des vieux Genre, les vieux, les gars Genre, la plupart des vieux, tu vas leur parler Ils seront grave contents de parler avec toi Genre, vraiment Il y a des meufs dans la rue J'aimerais trop leur dire qu'elles sont belles Juste comme ça, mais impossible A chaque fois que je me balade avec Anna dans la rue Il y a des meufs qui disent Ah, t'es trop belle Genre en mode solidarité féminine Alors que Oui, bien sûr Votre solidarité féminine qui n'existe pas du tout Genre Ça n'existe pas, ça c'est un fake Ça c'est un montage fake Une chance sur deux qu'ils t'insultent de salle arabe aussi Oui, bon Si tu penses que tout le monde te déteste En parlant de ça Les fous du métro Je suis très très têcheuse T'es très têcheuse Tu parlais à des inconnus dans la rue ? Les gens vous êtes traumatisés par les réseaux maintenant La tête de homme Si j'ai une meuf, je ne vais pas la trouver sur Insta Je pense Je vois une meuf, je la trouve belle Je vais lui parler direct Ici, on n'a plus de temps Je pense Vraiment Tu prends de la tête maintenant Tu vois une meuf belle Elle est jolie Un regard Si elle te regarde en retour Bam, tu vas direct Parce que de toute façon Les meufs, elles ne viendront jamais te voir Mais je suis possession aussi T'es tu dans le comportement Ça veut dire que Non, pas trop Je te fais la traduction T'es tu, ça veut dire que Elle n'en fait qu'à sa tête À partir de quand tu serais sépulue ? Je ne sais pas Je pense que ça fait deux ans et quelques Peut-être trois En vrai, un an Peut-être trois ans Peut-être depuis 2022 2021-2022 À peu près Cette période-là Où je ne suis plus timide Roxaniard, merci pour 23ème mois Mais les streams Ça m'a beaucoup aidé Parce que Vous savez pourquoi Ça m'a aidé beaucoup ? C'est parce que parfois Il y a des inconnus Que je ne connais pas Vous, vous, vous me connaissez Moi, je ne vous connais pas Et vous venez me parler Dans la rue En mode Ouais, Melchior, comment tu vas ? Mais genre en mode Vous me parlez comme si on était potes Du coup, ça m'a mis Dans ma position Quand je sors dehors À tout moment Il y a un abonné Il vient me voir Donc il faut que je sois ouvert T'imagines Le mec, il ne m'a jamais vu Il ne m'a jamais vu Et genre en mode Il vient me parler Je suis en mode Fermé comme ça En mode Ouais Ça Genre Voilà Genre j'essaye d'être De ne pas être De toujours être de bonne humeur De ouvert la discussion Tu vois En mode Mastu Non, moi ça m'arrive Vraiment Moi, on me reconnaît C'est tranquille Moi, la manière dont on me reconnaît Je peux me balader dans la rue Alors c'est tranquille Je ne suis pas un pape Quand il se balade Ça l'arrête toutes les deux secondes Moi, c'est que si je vais à Châtelet Je me fais beaucoup reconnaître Parce que au Châtelet Il y a v'là les jeunes Mais sinon Quand je me balade dans la rue C'est tranquille Si tu veux me dire quelque chose Et que pour moi Je n'ai pas envie Je vais rester dans mes pensées Au lieu d'aller en boîte Avec tes copines Genre tu restes avec moi On fait la soirée ensemble Tu vas partir Bah non, ça c'est normal Quand même Si tu veux que On se rassure D'ailleurs les gars Si vous avez une meuf Ça vous dérange Si elle va en boîte Avec ses copines ou pas De manière exceptionnelle Je ne dis pas Toutes les semaines Non, non Ok On va dire Elle ne va plus en boîte Avant elle allait en boîte Quand elle n'était pas avec vous Maintenant Elle est avec vous Et vas-y Elle a l'anniversaire De ses potes Et elle veut faire Une soirée entre filles En boîte Est-ce que ça vous dérange Ça vous dérange oui Ou ça vous dérange non Enfin non Ça ne vous dérange pas Elle reste à la maison Oui mais j'ai un espion Tu ne veux pas changer la meuf Entre une meuf Qui initialement ne va pas en boîte Entre filles Oui oui allez allez Tu peux montrer La vidéo s'il te plaît Et moi parler Tiens Mon bocal à insultes Elle a failli passer à un C'est qui les copines Je ne sais pas Elles sont toutes célibataires Et elles twerk sur du Sur du High Spice Et sur du Megan Swiss Town Je n'ai pas envie de Confuser Est-ce qu'on pourrait dire Que c'est un match parfait Pour l'instant Ok Alors C'est un match parfait Applaudissez Les meufs qui vont en boîte Ne sont pas respectables Non Je ne suis pas abusé Je ne suis pas abusé Vous êtes très peu là maintenant Il n'y a plus trop de choix là Fille suivante Applaudissez là s'il vous plaît Je ne suis pas abusé Comment tu vas ? Ça va et toi ? Super je t'appelle Avec le micro Si tu vas quatre fois par semaine Tous les week-ends Pendant six ans Tous les soirs Tu es dans un carré VIP Avec des hommes différents On te fait boire Tout ça etc Oui Allez Peut-être Je vais dire oui Allez Mais si c'est de temps en temps Ça va frère Allez Tout le temps là Merci Merci Maéva Et un peu le sourire J'ai le sourire Ok cool Pas de moment qui pète ? Mec je l'explose direct moi Présente-toi Introduce-toi Excuse-moi Du coup je m'appelle Maéva Je suis marocaine Martiniquais Estelle une écorce Jus 19 ans Ok Ok Ah oui ton tonton T'as 30 ans frère C'est toi frère Va te fonder une famille Il comprend pas que c'est lui le problème dans l'histoire C'est lui il a 30 ans Il a 30 ans Qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo ? C'est ça la question Elles ont toutes 21, 22 Tout ça Ah mon garçon Peut-être tu te dis pas que c'est toi le souci Peut-être tu t'es dit Le curseur il était pas au bon endroit Comme si le mec il va au lycée Il s'étonne de voir des lycéens 30 ans 30 ans 30 ans Ils sont ambiancés sur Diabs Laisse-moi kiffer la valse avec mon mec Wesh Ça va tu connais on est là Oh là là Salut Pourquoi tu pétais ton ballon ? Comment te le dire ? Un beau visage Kiffe tout mais Rouge Non J'en ai ma claque C'est trop C'est trop En vrai j'aurais pas pété Mais là Non T'es obligé Tior à chaque fois que j'aborde une meuf dans la rue J'ai son insta Mais par message je floppe A chaque fois parce qu'elles sont froides je dois faire quoi ? Viens sur Discord Après on va voir comment t'écris aux meufs Comment t'écris Moi j'ai 30 ans Bah tu les fais pas Ok continue Tu fais quoi dans la vie ? Alors de base je suis coiffeuse Sauf que là j'ai Enfin je fais un bac plus de commercial Technico Négociateur Et je suis en alternance Quand tu dis coiffeuse tu coiffe quoi exactement ? Les hommes ? Les femmes ? Les deux Je vais te poser quelques questions Où vas-tu nous dire tes qualités et tes défauts ? Bon on va commencer par les défauts On commence par les défauts ? Ouais En disant que je suis aiguérie Parce que j'ai un visage très fermé Je suis très caractérielle Qu'est-ce que ça veut dire ça caractérielle ? Bah t'as vu mes origines ? Non t'es juste mal élevé Arrête de mettre les gens qui mettent leurs origines sur leur comportement J'ai envie de vous gifler Ouais moi c'est parce que j'ai du sang DZ C'est pour ça qu'on a le sang chaud en fait Chez nous c'est pour ça Non t'es juste mal élevé C'est tout Enfin Mal élevé Mal éduqué Mal éduqué Gros caractère Bah j'ai tout mélangé Ah oui je suis très sélectif Et je me laisse très très vite Si un garçon m'intéresse pas du tout Même une personne Ok Ah non elle est dégueulasse Elle est dehors On pose des questions ou tu veux partir ? Non vas-y Ça va tu vas bien ? Ouais je vais bien Dis nous pourquoi ? Bah déjà il se lasse très vite Moi j'ai eu des relations où la personne se lasse très vite du coup Déjà il pense négativement Je pense pas que ça peut marcher Je peux récapituler Vas-y récapitule C'est si le garçon m'intéresse pas Genre par exemple Ah c'est bon il a appuyé Il a fait sauter le ballon là Y'a plus d'air dedans Y'a plus Y'a plus d'air frère Le CO2 est parti C'est bon Bouge de ma vue Bien Mais si t'es une plante verte Que tu parles pas Tu t'intéresses pas T'es pas cultivé C'est nul C'est juste ça Donc dans la relation Mais sinon j'aime trop Genre si je t'aime vraiment bien Je te donne ma vie Je suis douce Tout ça Non moi c'est juste Trop voyant pour moi C'est tout La tenue elle est bien Mais c'est Trop voyante En fait elle est mienne du tout Mais le côté aigri là C'est pas trop Exactement nous on veut des meufs solaires On veut des meufs qui sourient Les meufs aigris Ça dépend les meufs aigris Genre Moi je veux une meuf qui soit aigri dehors Mais Enfin Non en vrai solaire Moi je préfère les meufs solaires Les gens aigris c'est pas pour moi Genre vraiment Genre quelqu'un qui tire tout le temps la gueule Ça va vraiment m'énerver Genre premier degré Genre Genre Tout le temps elle est aigri frère Oh la la On aime pas ça frère Vas-y tu nous fais le Le visage fermé ici là Faut que je m'exprime J'ai l'impression Je suis aigri si je te connais pas Genre Dans la rue tu me vois T'as pas envie de me dire parler Parce que j'ai un visage fermé Sinon bah Si je t'apprécie bien Bah je suis bien genre Oh dis moi T'en penses quoi de la différence d'âge Moi je m'en fous Je réponds que des personnes plus âgées Oui bon 19-30 ans C'est beaucoup un petit peu C'est à dire C'est à dire C'est à dire 21 Plus vaut que j'ai fréquenté C'est 28 ans Tu peux y aller Désolé Prochaine candidate Tu peux faire ton apparition s'il te plaît Applaudissez là Introduis-toi Salut je m'appelle Inaya J'ai 19 ans Ah oui maman Mais alors lui il est culotté lui Ah mais il est culotté Je suis promotrice modèle photo danseuse Quel genre de danse ? Oh ça dépend On peut m'appeler pour différentes choses Ça dépend Ah t'inquiète je pense pas qu'il t'a Appuçu Je pense pas qu'il t'a Mais je crois qu'il on l'a déjà vu aussi là Que recherches-tu chez un homme ? En premier lieu je vais dire de l'amour La fusion Dans tous les sens du terme bien sûr Ensuite j'aimerais qu'il y ait ce petit côté assez amical Qu'il y a dans un couple Pour qu'on puisse rigoler de tout Se comprendre, s'écouter Pour l'instant tu as deux ballons qui ne pètent pas C'est intéressant Je vais te poser une autre question Combien as-tu eu de flirts ? Vous pouvez péter hein J'irais quelque chose dans 4 ? 4 flirts Ok d'accord Vas-y toi D'accord Mais ça veut dire quoi flirts pour Rennes en fait 4 ? C'est vraiment des gens Ils nous prennent pour des C'est dingue Non mais si on parle de vrais flirts sinon c'est... Pour l'instant tu as un ballon On va juste demander à quelqu'un qui va voir pourquoi ils ont pété leur ballon ok ? Merci on revient Du coup pourquoi t'as pété le ballon ? Parce que t'es pas mon style de neuf physiquement Ok Non mais t'es passé sur le sens tu vois Y'en a plus que quelqu'un tu penses ? Honnêtement si on parle vraiment flirts non 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 T'es sûr ? Sur à 100% Ok c'est pas grave Bon toi on sait déjà Ouais tu connais Il n'y a pas de soucis T'inquiète Ouais moi c'est par rapport à l'âge hein Après t'as un beau visage Tu connais ça bouge pas Concernant tes propos on dirait t'es pas sûr de toi C'est à dire ce que tu viens de dire là-bas par rapport à tes flirts Parce qu'en fait pour moi la définition d'un vrai flirt C'est quand tu comptes aboutir à quelque chose avec quelqu'un au bout d'un moment tu vois Et donc du coup c'est pour ça que j'ai réfléchi à la question de c'est quoi le vrai flirt D'accord ouais D'accord Sacrée définition remixée en tout cas Après je veux juste ajouter un point sur quelque chose Qu'est-ce que tu veux ? Sur quelque chose que tu m'as dit Tu m'as dit pour l'âge Mais je pense que l'âge ne fait pas la personnalité Donc d'un côté je trouve ça assez immature de ta part pour un gars de 30 ans de ne pas comprendre ça Après je comprends moi j'ai dit Ouais bah oui En même temps t'as 19 ans tu comprends rien à la vie hein 19 ans moi je comprends Tu penses qu'on aura les mêmes attentes ? Genre les mêmes attentes que toi C'est-à-dire déjà je me demande si t'es une personne stable tout simplement Dis-toi par rapport à tes propos tu pars dans un monologue Faut que tu sois plus synthétique Je vois Après je pars dans un monologue parce que j'aime développer que la personne Elle comprenne bien ce que je veux dire Histoire qu'il n'y ait pas de couac Revenons à notre place Ça va ça se passe bien Il y a un ballon quand même Donc on a encore des chances Je vais te poser une question De cette question Ensuite c'est à toi de poser une question Je vais te poser la question à l'homme que moi C'est quoi ce bruit là ? C'est quoi ce bruit là ? Oh ! Son ballon ne peut pas Pour toi, je vais te cache Le sexe a une réelle importance dans un couple ? Honnêtement oui Parce qu'en soi C'est quelque chose qu'on peut apporter à notre partenaire En plus Et je trouve que Ça entretient une certaine attirance Ça montre aussi une certaine envie de l'autre Voilà Tu me paies encore Quelquefois ça peut être aussi ça Ça dépend des personnes Mais pour moi je trouve que oui Allons vers le... 8 cm c'est cooke C'est cooke de ouf Franchement Ouais c'est cooke Je suis un homme Alors déjà je t'ai pas demandé Comment tu t'appelles ? Patrick Pfff Pff 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 Moi j'aurais éclaté le ballon juste pour ça Genre tu te fous de ma gueule de mon prénom La vie j'éclate Patoche Piroleco Merci pour le 17ème mois Excuse-moi pardon Je craque mon prime pour Bébé Melchior le plus beau Avec un gros caractère Euh oui tout à fait Parce que j'ai aussi un gros caractère Donc ça peut me matcher Pour l'instant tout se passe bien Je vais poser une question Qui est peut-être rédhibitoire Qui sera peut-être rédhibitoire pour lui Mais quels sont tes défauts Mais à part ton fort caractère J'ai tendance à avoir Beaucoup de pitié pour les gens Quelquefois je suis un petit peu Innocente On va dire que J'ai beaucoup foi Je crois vraiment aux personnes Ensuite J'ai naïf C'est ça que tu veux dire ? Naïf exactement Désolée mais j'aime bien être Tout le temps bien sapé Tout le temps Je sais pas te plaire aux autres Sacré défaut Putain j'aime trop bien m'habiller Merde quoi Ça me plaira moi-même Mais en soi Quelquefois ça peut gêner Je m'habille parfois Dénudé C'est ce que tu veux dire Ok ça te plaît pas Moi je savais qu'il allait pas m'assumer Je le savais Je l'ai vu Moi Moi Tu peux t'habiller comme tu veux Il y a juste tout le temps des limites Il y a des limites Déjà là c'était là En vrai Je sais pas comment Il y a la bia Attends Monsieur La d'Aaron est là Instagram TikTok Là c'est la maman Ma maman Ma maman Elle va rien dire devant elle Mais si elle est dénudée Là on voit rien On voit truc là Elle va dire C'est Pourquoi elle Enfin voilà Dis ta copine C'est un peu une pute Non je sais que Elle va pas dire ça Mais Facebook elle peut te voir Autre part Et c'est pas bien vu On parlait d'assumer Non mais il y a une différence Entre fort caractère Et c'est de dénudé sur Instagram Ah mais j'ai pas parlé sur Instagram Ou Facebook T'as parlé de quoi ? Juste comment je suis habillé Par exemple dans la vraie Genre je fais pas de photos Oui Pas de photos Moi tu vois sur mon Insta Y'a rien Est-ce que tu veux revenir sur ta décision ? Ça peut Non parce qu'en fait En tant qu'Ivoit rien On aime bien tout ce qui est Tu vois Cui de l'eau Je sais pas ce que ça veut dire Je sais pas ce que ça veut dire Ah Du côté Donc c'est non Bon au moins on est d'accord là dessus Désolé Je vais te laisser repartir Merci On peut l'applaudir Tu vois Elle a fait la flemme Prochaine de participants Je peux venir Applaudissez là s'il vous plaît Attendu Ok Cache pistache Attendu toi Moi sinon je veux bien Qu'ils éclatent tout leur balance Ça me fait gagner du temps carrément Personne ne t'intéresse ici On a le démon Ah c'est pas bien Putain Lui il est mignon mais je sais que Enfin Qui est mignon ? Celui en bleu On a encore rien dit Il a son ballon Oui oui bon ok Du coup je m'appelle Chelsea Ok Ok bye Allez je suis Oui 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 Je vais juste pas là bas Je peux aller Désolé Merci de ta venue Applaudissez là au moins les gars Merci Prochaine participante s'il vous plaît Veuillez accueillir Applaudissez là Comment je t'appelle Introduce toi Barbie Lina Je suis 3ème dauphine de Miss Petite de France Créatrice de contenu Hôtesse d'accueil Je fais de la musique aussi Quand tu dis créatrice de contenu Qu'est-ce que tu veux dire par créatrice ? Je fais des vidéos humoristiques Et des vidéos autour des Miss Pas onlyphone Non Qu'est-ce que tu recherches chez un homme Barbie ? C'est qu'il soit un homme déjà Ok Donc quelqu'un de sérieux Qui ne trompe pas Et surtout L'amitié fille-garçon C'est rédhibitoire Excusez-moi Vous avez des amis-filles ? Eh Ça n'existe pas Désolé Ça n'existe pas L'amitié fille-garçon N'existe pas Elle a raison Ah Merci Je suis tout à fait d'accord avec toi C'est-à-dire Dans cette vidéo On a eu tout Body count Amitié fille-garçon Qui paye au premier date L'âge L'âge Ça fait pas la maturité On a tout eu Tout 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 Amitié fille-garçon Pour moi Perso Les gars C'est marre Parce qu'il y aura toujours une attirance Après Si j'ai éclaté Tout simplement T'es une belle femme Mais t'es pas mon style perso Pas de soucis Il n'y a plus de personne pour toi Désolée De toute façon Eux ils ne m'intéressaient pas Ok Merci beaucoup de ta venue en tout cas Tu peux y aller Prochaine Participante Tu peux venir s'il te plaît Applaudissez là Elle est prête je la connais Moi tu vas Ça va et toi Super Introduis-toi Dis-nous qui tu es Je m'appelle Aïcha J'ai 21 ans Je fais des études de droit J'habite à Paï Qu'est-ce que tu recherches Chez un homme Ben en vrai Je suis plutôt au feeling Mais je recherche pas vraiment Forcément un truc Qu'est-ce que t'aimerais voir Chez l'homme Enfin ton homme idéal Qu'est-ce que t'aimerais voir Chez lui Qu'il soit drôle Respectueux Et loyale Aimes-tu les hommes Grands de taille ? Oui Pour toi un homme doit faire Combien au minimum ? Il manquait la taille aussi Minimum Minimum les gars Faut faire un mètre combien les gars ? Moi qui suis petite taille Moi qui suis petite taille les gars Il faut faire un mètre combien ? Allez s'il te plaît Dis-moi qu'il faut pas faire Qu'il faut pas faire au moins un mètre 80 S'il te plaît Moi je fais un mètre 73 S'il te plaît Dis-moi Là je suis debout les gars Les chats actuellement Allez s'il te plaît S'il te plaît Allez Pfff Mètre 79 Un mètre 79 Non Un mètre 80 Est-ce que chez toi L'argent compte beaucoup ? Non pas forcément La question que je vais te poser Es-tu très famille ? Oui très familiale J'aime bien ma famille Je reste tout le temps avec ma famille On va On va Non mais ils ont pas éclaté Non pour l'instant tout va bien pour toi On va tout simplement Aller les voir Ok Et ils vont te poser des questions D'accord Ok Ça va ? Ça va ? Ouais c'est toi Bien Ouais T'écoutes quoi comme musique ? J'écoute un peu tout Et en ce moment j'écoute beaucoup du Hamza C'est bien ? Ok Ah ouais Moi je suis désolé Voilà Hamza The Weeknd Party Next Door Comment il s'appelle Tout ce qui est take Tout ça là Ça aime le sexe hein Josman hein Ça aime le sexe hein Ça c'est des musiques Ça aime Ça aime faire des galipettes Voilà je le dis Quand t'écoutes ça C'est que t'aimes beaucoup faire des galipettes Ça va ? Ça va et toi ? Ouais Sais-tu faire à manger ? Euh oui mais que des plats de chez moi Enfin que des plats Je viens d'où ? Je suis algérienne marocaine Ah ok d'accord Ça va ? Ça va et toi ? Oui Est-ce que t'aimes les voyages ? Les voyages ouais J'ai pas eu l'occasion de voyager pour l'instant mais Oui T'aimerais bien Oui j'aimerais bien Ça va Ok Ouais ça va et toi ? Ouais Ouais dis moi T'as dit t'es d'origine algérienne marocaine T'as le sang chaud ou T'es un peu timide ? Et lui juste avant qu'il disait Ouais t'es dans les clichés T'es dans les clichés moi j'aime pas trop ça 10 minutes plus tard Cliché Tonton Tonton Bah je pense que ça s'est vu Je suis un peu timide Ouais mais dis-toi avec moi Tu peux te décontracter Tranquille on est entre nous là Bah essaye de me mettre à l'aise Peut-être après je te mettrai à l'aise Oui Après Après quand même Que penses-tu de la différence d'âge ? Euh je sais pas t'as quel âge ? J'ai 30 ans ma belle Bah tu fais pas 30 ans Mais après ça me dérange pas trop J'aime bien les mecs plus grands que moi Ok Oui On va venir à notre place Première question que je veux te poser Parce que là pour en sorte tout se passe bien Crois-tu en la relation à distance ? Euh non Quand t'as mis quelqu'un Faut que tu le vois devant toi Deuxième question que je veux te poser Pourrais-tu sortir avec un Un homme plus jeune que toi ? Bah ça dépend Enfin je peux pas accepter Plus de... Ah non Si si plus de 2 ans je peux pas accepter Troisième question que je veux te poser Ouais Pour toi est-il important pour un homme d'avoir son permis de conduire ? Oui c'est important mais après genre il le passe quand il pourra Enfin je sais pas forcément genre à 20 ans il faut qu'il a le permis ou des trucs comme ça Genre il le passe quand il peut On va t'amener poser des questions aux hommes ? Ok Merci ? Je t'ai pas demandé ton âge J'ai bientôt 23 ans Bientôt 23 ans ok Et toi 21 ? Oui moi j'ai 21 Euh octobre Et combien ? Le 26 je suis fin d'année Elle a dit combien ? Euh octobre Combien ? Le 26 je suis fin d'année Ah ok comme moi ça nous fait un point commun Toi aussi ? Ouais Ok C'est quoi ton style de fille ? C'est toi ? Ouais Tu viens de dire que t'aimes tout ce que tu vois là Chez elle Franchement Vraiment On a déjà posé une question ? Je vais te reposer la même question que tu m'as posée La différence d'âge est-ce que ça te dérange ? En vrai Ça me dérange un peu Mais après ça dépend du vécu aussi C'est-à-dire que tu peux être jeune Mais avoir un bête de vécu Mais après ça reste à voir Est-ce que sa réponse te satisfait ? Euh ouais Ouais je suis d'accord avec ce qu'il dit Ok On est dans notre place Tu as deux hommes face à toi Malheureusement Strykhan n'a plus de questions à poser Tu vas devoir choisir l'un d'entre eux Ok Parce qu'aujourd'hui tu as le choix Ils sont là D'accord Et je vais te laisser cette petite aiguille Faire ton choix Ok Alors vas-y J'y vais tout de suite ? Bon après on tient un dans les gars Mais te trompe pas Parce que si tu pètes un ballon Et qu'au final ça ne mâche pas Mais je pense que ça mâche les deux Ah bah je sais pas Fais ton choix Euh ok Aïe Pour quelle raison ? En fait je préfère lui Physiquement ? Oui Tu préfères un light skin Ou dark skin ? En fait j'ai pas vraiment de physique Mais lui L'attitude ? Le charisme ? Et les questions Comment il a répondu aussi ? Comment il a répondu aussi ? Allons le voir Est-ce que dès à présent Pour toi ça concorde ? Il est trop beau J'adore cette tatouage As-tu une question à poser Qui pourrait tout simplement départager ? Ouais je crois que j'ai une question Penses-tu être une femme Entreprenante ? Oui Dans tous les sens du terme ? Oui T'es sûre de toi ? Oui Même pas un peu ? Oui C'est parfait pour toi ? Ouais pour moi c'est parfait Alors c'est un match Vous pouvez y aller Applaudissements Bon les amis Il ne reste que vous trois Vous êtes là comme des plantes vertes Comme des baobabs Aussi grand que ça Désolé Mais il n'y aura pas eu de filles pour vous Vous avez été très 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 dur Avec les filles j'imagine Malheureusement vous finissez seul Ça arrive Vous trouverez l'amour peut-être autre part Alors je vais vous demander de partir les amis Applaudissez-vous Sur ce les gars Les messieurs est terminé J'espère que vous avez passé un agréable moment Et on se voit pour une prochaine vidéo les gars Salut Strike A j'adore tes vidéos Putain